Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, pas mutique, mais une chose très opaque chez lui. Et puis en même temps, une sorte de fragilité aussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui à la fois résiste et on sent aussi être, enfin non, le personnage qu'il a construit, être prêt à, pas à s'effondrer, mais une extrême fragilité aussi. Donc ça permettait beaucoup de jeu dans le sens d'un bois qui bouge ou de quelque chose qui n'était pas du tout fermé. Parfois, elle reçoit ça comme une énigme. Isabelle a une façon de jouer souvent avec ses partenaires, mais avec Gaspard, ça se voyait beaucoup, enfin ça se voyait, ça devenait fort dans ce qu'elle faisait. Elle est spectatrice de ce qu'ils font en même temps qu'elle joue avec eux. Ça c'est vrai. Voilà, et donc elle réagit à eux comme si elle était au spectacle en train de les regarder jouer. Et ça, c'est tout à fait formidable. Mais quand c'est un très très bon acteur comme Gaspard, il en profite et il lui donne à voir quelque chose à quoi elle réagira. Oui, mais c'est juste une manière d'écouter, tout simplement. Oui, c'est ça. Si on a de l'intérêt pour la personne qui est en face de soi, alors du coup, oui, ça fabrique une attention, une écoute, et tout d'un coup, ça fait qu'on joue ensemble, tout simplement. Oui, ça prend. Donc il y avait des acteurs avec qui jouer, c'est jouer avec. Et puis après, il y a un tempo, un rythme, des déplacements qui sont induits par la mise en scène. Oui, la première fois qu'ils ont joué ensemble, la première scène qu'ils ont joué ensemble, c'était le premier jour aussi d'Isabelle, de tournage. J'ai mis en scène ça, en prévenant Isabelle, mais pas Gaspard d'ailleurs. Isabelle, ça a dit quelque chose sur le lien qui est le nôtre. Je leur ai donné à chacun une partie de la pièce, avec une sorte de ligne invisible à ne pas dépasser. C'est-à-dire, ni l'un ni l'autre ne rentraient dans le champ de l'autre, sauf à la toute fin, quand ils se quittaient. Et c'est une assez longue scène, et évidemment, ça produit immédiatement un type de jeu, d'affrontement, de regard, un tempo aussi, comme celui dont elle parlait, dans le rythme. Parce que quand il y a une ligne qu'il ne faut pas penchir, ça vous donne évidemment, ça crée une tension, ça crée un désir. Tout ce qui est intéressant, c'est de créer de la tension, tout le temps. Je crois que Benoît, il ne fait que des films noirs au fond, d'une certaine manière. De thriller, comme ça, avec des films d'angoisse, de menace. Quand j'ai fait Villa Amalia, avec Benoît, ce n'est pas un personnage qui cherche l'enfer, mais c'est un personnage qui cherche en tous les cas. À l'arrivée, elle trouve apparemment le paradis, ça se rappelle finalement l'enfer. Il y a toujours ça dans les films de Benoît, je pense. Non pas que tous ces films soient les mêmes, mais fondamentalement, il y a lui au cœur de ces films. Très, très présent, très là. C'est ça aussi qui est bien quand on fait des films. Comme peut dire Benoît, pas du cinéma, parce que tout le monde peut faire du cinéma. Mais quand on fait des films avec une personne en particulier, c'est au fond de savoir que c'est lui quand même qui se raconte dans le film. Ce n'est pas moi qui me raconte, c'est lui. Sans aller jusqu'à dire que lui, c'est Eva ou Gaspard. Je ne veux même pas le savoir. Mais le cœur du film, c'est lui. Tu ne trouves pas ? Ah, si tu le dis. Mais je le dis parce que tu le sais. Vous ne trouvez pas vous en tout, oui.